Je te l'ai dit cent fois, Mistyphoon! Quoi, tu veux que je le chante? Oui! Je te l'ai déjà dit, ce que tu devras faire! Tati et Mistypho dans le sac, nous les mettrons! Ouais, quand tu les auras, ici tu les amèneras et mon plan diabolique portera fruit! Au revoir! Au revoir! Arrête un peu de perdre ton temps et va les chercher, maintenant! Mon merveilleux plan diabolique doit absolument fonctionner cette fois! Tati, nous devrions y aller maintenant! Il n'y a pas de fantômes ici! Nous ne pouvons pas partir avant d'avoir découvert s'il y a des fantômes ou non! Je l'ai promis à Lily! Alors, pourquoi ne nous accompagne-t-elle pas dans sa recherche de maisons hôtées? Ta petite-fère a besoin de dormir! La pauvre petite n'a pas dormi depuis des jours à cause de sa peur! C'est pour cela qu'elle est à la maison en dormant paisiblement, accompagnée de Perrono pour ne pas avoir peur! D'accord? Silence, Misty-fou! Ou tu réveilleras Tati et Misty-fou! Et maintenant, j'ai ce que je cherchais! Et maintenant, c'est à ton tour! Oui, c'est fou Est-ce que ça va ? Je ne vois que des étoiles Tati, on peut allumer la lumière, dit C'est que la lumière ne fonctionne pas Peruna, où sommes-nous ? Je ne le sais pas, Lily Je pense que nous sommes dans un sac À l'aide, à l'aide On dirait qu'on s'est arrêtés Quelle peur j'ai eue, Missy-Fou Missy-Fou Missy-Fou, où es-tu ? Tati, à l'aide Sortons d'ici, Missy-Fou Tu as fait une erreur, Missy-Fou Non, pas possible Je suis allé chez Tati et Missy-Fou Eh bien Est-ce que ces deux-là T'ont l'air d'être Tati et Missy-Fou ? Oh, c'est très bizarre C'est bon Quand Tati réalisera Que sa petite sœur et son meilleur ami ont disparu Elle viendra avec Missy-Fou pour les sauver Et puis, à ce moment, nous les attraperons Nous n'avons pas Nous voulons manger Trouvez la cuisine, alors Servez-vous Génial Ils doivent être affamés Peu importe Pendant qu'ils mangent, je vais envoyer un petit message à Tati Pour qu'elle voit que nous avons ses petits amis Pourquoi cela ne fonctionne pas ? Peut-être que les piles sont déchargées On dirait bien qu'elles sont déchargées Je vais m'en occuper Pendant que tu les recharges, je vais aller manger J'ai faim Mais c'est une blague ! Vous avez tout mangé ! Tout était délicieux ! Merci beaucoup ! Que cette pièce est sale ! Pourquoi n'est-ce pas la nettoyée ? Oh ! Excellente idée, Lily ! La 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 ! Ah oui ! Ah ! Perrono, tu ne trouves pas que cette pièce est un peu sombre, non ? Oui, un peu Nous devrions faire quelque chose pour l'arranger Regarde ce sujet ! Ha-ha ! Oh ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Comme c'est agréable, une maison sans fantômes ! C'était quoi ça ? Je ne sais pas ! Misty-Fou, va chercher les piles ! Elles devraient être chargées ! J'y vais ! Oh ! Pati ! Vite, viens voir ça tout de suite ! Surprise ! Surprise ! Ha-ha-ha-ha ! Quelle surprise ! Ha-ha ! Quelle surprise, oui ! Ha-ha-ha-ha ! Maintenant, nous allons décorer toute la maison ! Ha-ha-ha-ha ! Tati, je t'en prie, je serai gentille dorénavant, mais s'il te plaît, prends tes amis ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha ! Nous vous supplions ! D'accord, mais en échange, vous prenez le fantôme comme animal de compagnie ! Alors, est-ce qu'on a un accord ? Oui, 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 on a un accord ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Tu as l'air bizarre, mon petit miroir ! Tu es plus sombre que d'habitude ! Je ne sais pas trop, c'est bizarre ! Je vais te nettoyer un peu, voir si ça s'améliore ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? La-la-la-la-la-la-la ! Bonjour, professeur ! Bonjour, Missifu ! Est-ce que tu rentres à la maison ? Oui, pourquoi ? Pourrais-tu prévenir Tani que nous avons des problèmes avec les miroirs magiques ? Je vais bientôt venir jeter un coup d'œil au vôtre ! Oui, professeur, je lui dirai ! Merci, Missifu ! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! Missifu ! Missifu ! Est-ce que tu vas venir à une fête de petits lapins ? Carrément ! D'accord, alors je vais te transformer ! Aïe ! Je crois que je devais prévenir Tani de quelque chose ! Ça ne devait pas être si important ! Trop mignon ! Quelle horreur ! Lily ! Soleil ! Oui, je suis désolée ! Hein ? Trop mignon ! Vraiment ? Donne-la-moi, je vais le faire ! Beaucoup mieux ! la-la-la-la-la-la-la-la-la ! Oh ! C'est vraiment bizarre ! Pour qui est-ce que ce serait ? La-la-la-la-la-la-la-la-la ! Oh ! Il est derrière moi. Oh, c'est pour moi ? Tu veux que je l'ouvre ? Alors, alors ? Une potion ? Vraiment bizarre. Des doublements ? Bon, je te garde là pour plus tard. C'est trop rigolo, Lily ! Ouh, 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 je viens de me rappeler que je devais dire quelque chose à propos du miroir à Tani. Ah oui, 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 je sais. Ils se comportent bizarrement. Si tu ne les répare pas, ils peuvent te transformer en une méchante sorcière. Le mien est déjà réparé. Oh non ! Tani pourrait être en danger ! Hein ? Allons la sauver, Missy Fou ! Allons-y, Lily ! C'est parti ! Oh, j'ai la tête qui tourne ! Oh non ! Ça fait peur ! Nous sommes arrivés trop tard ! Nous sommes arrivés trop tard ! Missy Fou, Lily, je me sens toute bizarre. Ah ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Missy Fou, Tani est vraiment bizarre. Tani ! Lily, regarde ! Le mâle sera enfin libre ! Et toi, mon petit chat, je vais te transformer en tortue pour me tenir compagnie. Laisse-le, méchante sorcière ! Ah ! Oui ! Je me sens toute bizarre ! Oh, Lily, tu me fais peur ! Lily ! Tani ! Courez ! Ah ! Missy Fou, allons chercher de l'aide ! Tani ne pourra pas rester gentille beaucoup plus longtemps ! Qu'est-ce qu'on peut faire, professeur ? Cherchez le grand magicien ! Lui seul a la solution ! Hein ? Mais comment le trouver si personne ne sait où il est ? Il est bien plus près que ce que tu crois, Missy Fou ! Où ça ? Je ne le vois pas ! Regarde ta clochette, Missy Fou ! Ma clochette ? Les enfants, le miroir ne fonctionne plus ! La clochette 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 ! Lily ! Arrête de répéter clochette ! Et aide-moi plutôt à l'enlever pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ! Regarde, Missy Fou ! Quelque chose y est écrit ! Quand besoin d'aide, tu auras ! La clochette, tu appelleras ! Lily ! Missy Fou ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ici ? Ouh ! Aïe ! Ouh ! Hé ! Aouh ! Hé ! Lily ! Arrête ! Ne secoue pas la clochette ! Oups ! Désolée ! Missy Fou ! J'attendais justement ta venue ! Vraiment ? Tani, c'est très bien ! Regarde qui arrive ! Grandes oreilles ! Salut, Tani ! Oh ! Tani ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, Tani ! Fais-lui pousser encore plus les oreilles ! Oh non ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh ! Je l'ai trouvée ! Tiens, Missy Fou ! Mais tu peux la lui donner uniquement s'il reste une moitié de son corps qui n'est pas encore vert ! D'accord ! Seulement si elle n'est pas encore trop verte ! Exactement ! Et rappelle-toi, Missy Fou ! Reviens me voir plus souvent ! Je le ferai ! Oh non ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Et si elle fait d'autres mauvaises choses, il sera trop tard ! Me voilà ! Ah ! Laisse-moi tranquille ! Lâche-moi ! Non, même pas en rêve ! Je vais sauver ma sœurette ! Je t'ai dit de me lâcher ! Non ! Laisse mon ami tranquille ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Tu vas voir ça ! Hein ? Oh non ! Tani ! Vite ! Il faut que tu boives ça ! Non ! Je ne veux pas ! Allez ! S'il te plaît, sœurette ! S'il te plaît ! Ouvre la bouche ! Oh non ! Non ! Je me sens toute bizarre ! Tani ! Non ! Regarde ! Je disparais ! Je suis vraiment désolée, les amis ! Le miroir m'a donné une potion et... Tout s'est bien terminé, Tani ! Désolée pour le retard, les enfants ! Réparons ce miroir ! Oh ! Hein ? Tadadadada ! Je rentre à la maison ! Tadadadada ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Atchou ! Ah ! Ah ! Tchou ! Tani, tu vas bien ? Je ne sais pas, Missy-Fu ! Je crois que j'ai peut-être attrapé un rhume ! Oh ! Je vois ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Atchou ! Ah ! Tani ! Tu t'envoles ! Atchou ! S'il te plaît, arrête de t'éternuer ! À chaque fois, tu voles de plus en plus haut ! Je pense que j'ai probablement attrapé un rhume magique ! Je vais chercher une corde ! Ça arrive, Tani ! Oh ! Bon, j'ai presque fini ! Missy-Fu, tu m'emmènes où ? Je pense que Monsieur Monique pourra peut-être nous aider ! Aïe ! Ah ! Aïe ! S'il te plaît, fais attention ! Oups ! Désolée ! Bon, je vais te baisser un peu ! Monsieur Monique ! Monsieur Monique ! Quel était ce son, Tani ? Je ne sais pas, Missy-Fu ! Atchou ! Bonjour, vous deux ! Et, Tani, qu'est-il arrivé à ton nez ? Atchou ! Regarde ! Tani vient de se transformer en une méchante sorcière verte ! Maintenant, je vais vous faire toutes sortes de choses ! Laissez cette maison avoir des jambes et commencez à courir ! Oh ! Hé ! Ma maison ! Hé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Hihé ! Ouais, mon petit lapin ! Tu vas te transformer en un mignon, petit lapin ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Éhé ! héhé ! Oh, vas-tu si vite, petit chat ? Maintenant, tu marcheras aussi lentement qu'un escargot. Viens avec moi, ma mignonne. La la la, la la la, quelle belle journée aujourd'hui. Hein ? Qui es-tu ? Et pourquoi tu es toute verte comme ça ? Bonjour, je suis une très bonne sorcière. Voudrais-tu du gâteau ? Hum, un petit gâteau ? Ça sonne vraiment bien. Ensuite, tu te transformeras en gâteau. Non ! Maintenant, rentrons à la maison. Et faisons chauffer le chaudron. Ne bougez pas d'un pouce, je vais allumer le feu. Oh, Missy Fu, qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne veux pas être un morceau de gâteau pour toujours. J'ai une idée. Appelons le professeur pour qu'il nous aide à régler ça. Cette cuisine ne convient pas du tout à une méchante sorcière comme moi. Je vais changer un peu. Cette table est beaucoup trop propre. Ce sont mes ingrédients préférés. Parfait ! Il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques ragris. Miroir, miroir, sur le mur, s'il te plaît, appelle le professeur. S'il vous plaît, professeur, vous pouvez nous aider ? Dites-moi qui êtes-vous, s'il vous plaît. En fait, je suis Lily, mais Tani m'a transformée en gâteau. C'est parce que Tani a attrapé un rhume magique et cela l'a transformée en une méchante sorcière verte. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider tout de suite. Et maintenant qu'il y ait une cage avec un corbeau. Ah, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ah, ajoutons une gigantesque araignée dans le coin. Ouh, tellement mieux. Bon, il est temps de faire des potions. Mes crapauds, mes chers crapauds, et toi, mon araignée géante. Dans ce grand chaudron, fais apparaître la potion magique. C'est presque fini. Il est temps que mes nouveaux amis arrivent. Petit minou, petit minou, le chaudron attend. Professeur, pourriez-vous, s'il vous plaît, utiliser votre magie maintenant ? Abracadabra, du froid magique, tu seras libre. Oh, vous êtes si mignons tous les deux. Qui êtes-vous ? C'est nous, Tani, tu allais nous manger ! Quoi ? Ah bon ? Que s'est-il passé ici ? Malheureusement, tu as attrapé un rhume magique qui t'a transformé en sorcière maléfique. Oups, je suis désolée. Laissez-moi résoudre ce problème. Abracadabra, Lily et Missifu seront de retour à la normale. Parfait, je vous verrai en classe très bientôt. Au revoir maintenant. Tani, j'espère vraiment que tu ne tomberas plus jamais malade. Et n'oublie pas de partager. Bonjour, Missifu ! Réveille-toi ! Nous allons arriver en retard à l'école, sinon. Encore une fois, non, Tati ! Bien sûr, Missifu ! Il faut aller à l'école tous les jours. On devrait plutôt faire la fête tous les jours. Lève-toi, Missifu ! Ou nous arriverons en retard ! Missifu, allez ! Boum ! Tu nous as fait peur, Lily ! Allez, à l'école ! Mr. Morning ! Coucou, les amis ! Missifu, accroche-toi bien ! On est bientôt arrivés, Tati ? Non, Missifu ! Dans combien de temps ? Regarde, nous y sommes ! Allons-y ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau sort. Mais j'ai d'abord besoin de deux volontaires pour venir m'aider. Moi ! Très bien, les filles, vous serez mes assistantes ! Waouh ! Elle nous a choisis ! Au travail ! Très bien ! Cette tâche est très importante ! J'ai besoin que vous m'apportiez deux chaudrons ! Vous pouvez faire cela, les filles ? Oui, oui, bien sûr ! Allons-y ! Allons chercher ces chaudrons magiques ! Et si nous allions explorer un peu l'école ensemble ? Très bonne idée ! Où allez-vous, les amis ? Cours, cours ! Ils vont nous rattraper ! Tati, ils s'enfuient ! Regarde, regarde ! Cette porte a l'air intéressante ! Allons-y ! Hihihi ! C'est la cantine ! Il y a des escaliers secrets là-bas ! Allons-y ! Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! Descendons ! Descendons ! Par quelle porte va-t-on maintenant ? Je ne sais pas ! Hihihi ! Mais c'est fou ! J'ai peur ! Moi aussi ! Il fait très sombre ! Sortons vite ! C'est très rigolo ! Ils sont là, Tina ! Oui, Tati ! Regarde ! Ici, c'est écrit « Ne pas entrer » ! Allons-y, Missy Fou ! Allons-y ! Il y a sûrement des bonbons ! D'accord ! Waouh ! Regarde tous ces ballons ! Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est interdit ! Tati, mais ils sont si jolis ! Aïe ! Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Je me sens toute petite ! Intéressant ! Essayons un autre ballon ! Héhihi ! D'accord, d'accord, d'accord ! Waouh ! Quel beau dragon ! Un dragon ? Où ça ? Héhihi ! Missy Fou, attrape la balle ! Non ! Oh non ! Tati, tu es un aigle ! Ah oui ! Voyons voir en quoi tu vas te transformer ! Oh oh ! Hihihi ! Viens ! Oh waouh ! Mais quel désastre ! Et maintenant, comment allons-nous faire pour redevenir normal ? J'ai lu que certains sorts prennent parfois du temps à s'estomper ! Bon, mais ça fait déjà longtemps ! Et nous sommes toujours pareils ! Regardez là-bas, le grimoire ! Voyons voir ce qu'il dit... Oh non ! Il est écrit qu'il ne faut pas utiliser plus d'une balle à la fois, sinon tu ne pourras plus revenir à ton état normal ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais voir ce qu'ils font, car ils prennent beaucoup de temps ! On dirait des pleurs ! Qu'avez-vous fait ? Oh ! Bracadabra ! Votre état normal reviendra ! Youpi ! Nous sommes de nouveau nous-mêmes ! Comme punition ! Et pour que vous appreniez la leçon, vous allez ranger tout ce désordre ! Hé ! Tati ! Sors ta baguette magique, comme ça nous finirons plus vite ! Non, non, non ! Vous allez nettoyer vous-mêmes ! Nous n'allons jamais en finir ! Maintenant, vous respecterez le règlement de l'école ! Missy-Fu, tu sais quoi ? Ma petite sœur Lily arrive aujourd'hui ! Quoi ? Je dois donc aller acheter de délicieuses fraises au magasin pour faire son gâteau préféré ! S'il te plaît, ne me laisse pas se laver avec elle, Tani ! Youpi ! Voici ma petite sœur ! Bonjour Tani ! Où est le joli petit chaminou ? Aouh ! Lily, je vais avoir une surprise pour toi ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tani, qu'est-ce que c'est ? C'est ton gâteau préféré ! Mais d'abord, je dois aller acheter des fraises ! Alors, s'il te plaît Missy-Fu, prends soin de Lily ! Hourra ! Je dois rester avec le mignon petit chat ! Tani, nous avons tellement de pommes ! Tu ne préfères pas faire une tarte aux pommes ? Non, Missy-Fu ! Le gâteau préféré de Lily est le gâteau fraise ! Ah ! Ouiiii ! Mignon petit chat minou, regarde ce que j'ai ici ! Je vais te rendre si beau ! Nous y voilà ! Abracadabra, tu seras tout rose avec un joli nœud ! Tu es si beau ! Lily, rends-moi ma couleur ! Abracadabra, tu seras le chat au petit point le plus beau ! Lily, je veux juste être moi, je veux être un chat normal ! Abracadabra, tu seras un gros chat ! Lily, ça m'énerve ! Je ne suis pas un tigre, je suis un chat ! Ok, ok ! Mais tu es magnifique ! Abracadabra, tu seras un chat géant ! Lily, ce ne sont pas les mots magiques à utiliser Tani ! Je veux que tu me transformes en chat normal ! Ok, très bien, mignon petit chat minou ! Abracadabra, petit chat misifu, tu vas maintenant te transformer en chat couvert de cœur ! Tani ! Oh ! Lily, qu'est-il arrivé à Missifu ? Je voulais juste rendre le chat mignon encore plus joli ! Ne t'en fais pas, Lily ! Je vais redonner son apparence à Missifu ! Merci ! Abracadabra, Missifu, le chat noir, tu seras désormais ! Oh ! Maintenant, je vais faire une sieste ! Allez, maintenant, allons faire notre gâteau aux fraises ! On va manger un gâteau aux fraises ! Miam, miam ! Missifu, Missifu, réveille-toi ! Il est temps pour nous d'aller à l'école de magie ! Non, Tani, je suis trop fatiguée ! Allez, Missifu, aujourd'hui, on va apprendre de belles choses ! Hmm, ok... Allez, allons nous habiller et prendre un petit déjeuner ! Dépêche-toi, Missifu, sinon on va être en retard pour aller à l'école ! Bonjour, Tina ! Comment vas-tu ? Bonjour, Tani ! Je vais bien ! Sais-tu ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui ! Aujourd'hui, ils vont nous montrer une nouvelle potion ! Allons-y, Tani ! Oh, nous sommes les premiers arrivés ! Bonjour, petites sorcières et sorciers ! Est-ce que tout le monde est prêt pour notre leçon d'aujourd'hui ? Nous allons d'abord commencer par présenter chacun de vos animaux de compagnie ! C'est mon chat, Missifu ! Bonjour ! C'est mon écureuil, Winky ! Et voici mon perroquet, Perroquet ! Eh bien, c'est mon lapin, Bunny ! Et voici mon hamster qui s'appelle Terry ! Et voici mon hérisson, Spiky ! Super ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une nouvelle potion ! Il est très important que vos animaux de compagnie vous aident ! Wow ! Première chose, des chaudrons sur la table ! Nous aurons besoin des ingrédients suivants pour préparer la potion ! Tout d'abord, nous avons besoin d'une toile d'araignée, mais sans l'araignée ! Ensuite, la poussière magique de la fémarène ! Et enfin, nous laissons tomber un poil d'un animal de compagnie ! Mais un seul poil, d'accord ? Dans mon cas, ce sera une plume ! Maintenant, mélangez-la ! Remuez-la ! Remuez la potion très soigneusement ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester ! Quelqu'un peut-il me voir ? Wow ! Regarde ! Le professeur vient de disparaître ! Maintenant, je vais me rendre à nouveau visible ! Abracadabra, je suis de nouveau là ! Et maintenant, c'est à vous de faire votre propre potion ! D'abord, la toile d'araignée ! Waouh ! Comme c'est intéressant ! Moi aussi, je veux faire une potion ! Maintenant, la poussière de la fémarène ! Professeur, j'ai fini ! Bravo, Tina ! Essayez maintenant votre potion ! Maintenant, reviens et réapparais ! Abracadabra, je suis de nouveau là ! C'était génial ! Waouh, Tina ! Tu l'as vraiment bien fait ! Missy-Fu, tu veux bien me donner un cheveu ? Et pour finir, un cheveu demi-siffu ! Maintenant, nous devons la remuer, remuer et remuer ! Je ne pense vraiment pas qu'un seul cheveu suffira ! Je suis prête ! Bravo, Tani ! Essayons ! Ah ! Je suis invisible ! Je suis invisible ! Bravo, Tani ! Maintenant, redeviens visible ! Abracadabra, je suis de nouveau là ! Oh ! Que s'est-il passé ? Tani, combien de cheveux as-tu mis ? Juste un cheveu ! Oups ! Missy-Fu, as-tu mis un autre cheveu ? Oui, parce que je pensais qu'un cheveu n'allait pas suffire ! Tu vois ce que t'as fait ? Maintenant, je ressemble à un chat ! Ne t'en fais pas ! Avec ma baguette magique, les moustaches vont disparaître et Tani sera normale ! Dieu merci ! Eh bien, je pense que tu étais mieux avec des moustaches de chat, Tani ! Et n'oublie pas de t'abonner ! Oh ! Nous sommes envahis par les extraterrestres ! Sauf qu'il peut ! Oh ! Mais c'est fou, au secours ! Oh ! Oui... Aïe ! Allez, Tani ! Je ne crois pas que je tiendrai très longtemps ! C'est très lourd ! Oh ! Calme-toi, Missifu ! Ne t'inquiète pas ! Tu n'as rien à craindre ! Me calmer ? Tani ! Comment vais-je me calmer alors qu'il y a des milliers d'extraterrestres à la fenêtre prêts à nous envahir ? Non, Missifu ! Il n'y a aucun extraterrestre derrière la fenêtre ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Tani ? Regarde un peu mieux, Missifu ! Oh ! Hmm... C'est juste notre amie, Draki ! Je suis désolée, Draki ! Pendant une seconde, j'ai cru qu'il y avait des extraterrestres ! Et c'est pour cela que je suis ici, car j'ai très très peur ! Je ne sais pas ce qu'il y a dans ma grotte, mais je n'arrête pas d'écouter des bruits étranges ! Je ne dors plus depuis des jours et je suis épuisée ! Oh ! Vous pourriez peut-être m'aider ? Hmm... Hmm... Ha 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 ! Ha ! Ha ! Oh ! Tu peux compter sur nous ! Hmm... Tu es prêt, Missifu ? Hmm... Hmm... Oh ! Eh ! Eh ! Ah ! Hmm... Draki ! Où es-tu passée ? Hmm... Hmm... Non, 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 non ! Les amis ! Moi, je préfère rester ici ! D'accord, Draki ! Ne t'en fais pas ! Allons-y, Missifu ! Tani ! Et si c'était un extraterrestre ? Missifu ! Mais les extraterrestres vivent dans l'espace ! Hmm... Hmm... Moi, je ne vois rien d'étrange, Tani ! Moi non plus, Missifu ! Mais il fait tellement sombre que je ne vois rien du tout ! Ha ha 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 ! Qu'est-ce que c'était ? Machin! Aaaaaa ! J'y veux... J'y veux pas... J'y veux... J'y vais pas... Hey ! Aaaaah ! Aaah... Aaaaah... Aaaaah ! Lienne mérito ! Que s'est-il passé, les amis ? Nous avons entendu un bruit terrible et nous nous sommes vite sauvées ! C'était très effrayant, Draki ! Je suis sûre que ce sont les extraterrestres et ils viennent nous envahir ! Les extraterrestres ont envahi ma grotte ! Ce ne sont pas des extraterrestres ! Moi, je pense que si, Tani ! Moi aussi, je pense cela, Tani ! Allons vérifier ! Vous venez, les amis ? Tout se passe-t-il, Tani ? Les amis, moi, je n'y retourne pas ! C'est plein d'extraterrestres ! Moi non plus ! Moi non plus ! Est-ce que je peux dormir chez vous ? Oui, bien sûr ! Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi vous faites autant de bruit ? Je ne peux pas dormir ! Mais qu'est-ce qu'il vous arrive ? Hein ? Au final, c'était seulement une petite souris ! Évidemment que je suis une souris ! Vous pensiez que j'étais un extraterrestre ? Bon, je vais dormir ! Voilà une autre affaire résolue, Tani ! Oui, Missy Fou ! Alors, pourquoi ne dors-tu pas dans ton lit ? Oh, c'est que j'ai encore peur des extraterrestres, Tani ! Et si le mystère est résolu, pourquoi Draki dort-il ici avec nous ? Lily, ta commande est arrivée ! Trop bien ! Trop bien ! Youpi ! Mes peintures magiques ! Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais dessiner ! Hmm, je sais ! Oh, qu'il est mignon ! Il est adorable ! Attrape ! Oh ! Oh ! Tu as faim, petit lapin ? Tiens, voilà une carotte ! Tu verras, elle est délicieuse! Tu aimerais que je dessine un autre petit lapinou? La 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 la! Oh, comme ils sont mignons! Je vais en dessiner encore plus! Des petites oreilles par ici, et voilà! Non, 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 ne le pousse pas, il va se casser! Gentil lapinou! Non, ne mange pas ça! Non! Non, pas les rideaux! Oh, non, 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 qu'est-ce que je vais faire? Non, attends, ne fais pas ça! Ouh, 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 et tous ces petits lapinous? Oh, non! Donne-moi le crayon! Donne-le-moi! Quoi? Mais qu'est-ce que... Laissez-moi! Au secours! Oh! Regarde, Missy Fou! Ces lapins un peu bizarres sont en train de manger l'arbre! Hé, petit lapinou! Les arbres, ça ne se mangent pas! Hé! Ne t'inquiète pas, Missy Fou! Je viendrai te sauver! Je dois sauver Missy Fou! Mais... D'abord, je dois trouver... D'où viennent tous ces petits lapinous? Vous voilà! Mais... Que font-ils dans la maison de Lily? Voyons voir ça! Au secours! Oh, non! Ils ont aussi capturé Lily! Il faut vite que j'aille prévenir Mr. Morning! J'arrive trop tard! Ils l'ont déjà capturé! Je dois aller chercher une invention dans la maison de Mr. Morning qui pourra m'aider! À l'aide! À l'aide! Au secours! D'accord, d'accord! Je ne dis plus rien! À l'aide! Hein? Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous faites? Ils pensent que tu es leur roi! Hein? Mais si fou! Mais que fais-tu ici? Ils m'ont capturé! Le sac à dos suffira! Je dois me dépêcher! Très bien! Ils pensent que Mr. Morning est leur roi! Comme ça, ils seront occupés avec lui un moment et moi, je pourrai sauver Missifou et Lily et régler tous ces problèmes! Mais je n'en veux pas! Je n'ai vraiment pas faim! Mange! 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 Non! 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 Je vais libérer Missifou avec la pince télécommandée! Allez, c'est parti! Hein? Tani! Merci beaucoup, Tani! Allons-y, Missifou! Nous devons maintenant aller sauver Lily! D'accord! Missifou, tu les distrais et moi, je libère Lily! Hein? Non! Non! Et non! Je ne veux pas qu'ils m'attrapent encore une fois! Alors cette fois, tu les distrais et moi, je libère Lily! D'accord, Missifou! Cache-toi bien et moi, j'y vais! D'accord! Petit Lapinou, où êtes-vous? Tani, aide-moi! Essayez de m'attraper! Ah! 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 Oh! Oh! Ils sont très rapides! Oh non! Ils vont m'attraper! Que quelqu'un vienne me sauver! Ah! 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 Oh non! Il faut que je monte encore plus haut! Ah! Au secours! Que quelqu'un vienne m'aider! Lily! Je viens te sauver! Oh là là! Mais quel désastre! C'est la faute des petits lapinous ! C'est fini ! Il en reste encore un ! Il faut aller l'attraper ! Cette boîte fera l'affaire ! Sans faire de bruit ! Nous le tenons ! C'est bon, Lily ! Très bien, Missy Fou ! Maintenant, allons sauver Tani ! On arrive, Tani ! Oh non ! Ils construisent une tour pour monter ! La voilà, Lily ! Tani, nous sommes enfin là ! Merci beaucoup ! Monte sur le balai ! Lily, mais d'où sont sortis tous ces petits lapinous ? Moi, j'ai juste dessiné quatre adorables petits lapinous avec de la peinture magique ! Et après, l'un d'entre eux a pris la peinture et a dessiné tous les autres ! Et comment va-t-on réussir à régler tout ça ? Nous avons juste à gommer tous les petits lapins avec cette gomme magique ! Oui, 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 oui ! Et où sont les dessins ? Sur ce mur là-bas ! Très bien, les amis, c'est l'heure de les effacer ! Oh, qu'ils sont mignons ! Oh là là, mais il y en a combien ? Oui, je sais, mais ils sont très mignons ! Et maintenant, où sont-ils partis ? Bon, c'est pas grave, je suis enfin libre ! Quelle bande de lapins bizarres ! Youpi ! C'est bon ! Mais où ? Où est la boîte qui était ici avec le lapin que nous avions capturé ? Regardez ! Il est là en train de manger une carotte ! Lapinou, donne-moi le crayon ! Merci ! Celui-là, nous n'allons pas l'effacer, hein ? Je le garde avec moi ! Il est super adorable ! Trop mignon ! Ha 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 ! Ha ha ! Et cette pièce ! Ce doit être une pièce de rechange ! Ha 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 ! Elle est enfin prête pour un petit essai ! Oups ! Peut-être que la pièce était nécessaire, finalement ! Oh ! Arrête ! Arrête ! Et mon oeuf ! Ça a fonctionné ! Ça a fonctionné ! Oh ! Waouh ! Mais quel oeuf étrange ! Je vais le montrer à Tani, pour voir si elle sait ce que c'est. Tani, regarde ce que j'ai apporté ! Regarde quel oeuf étrange, Missy Fou ! Hum ! Très intéressant ! Très intéressant ! Je vais te le laisser ici pour que tu t'en occupes jusqu'à ce qu'arrive Tani. D'accord ! Je m'en occupe ! À bientôt ! Toc, toc ! Il y a quelqu'un ? Non ? Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire avec un oeuf ? Je sais ! Je vais te dessiner une tête ! J'ai faim ! Je vais aller manger quelque chose ! Là, 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 là ! Hein ? Oeuf, es-tu en train de me suivre ? Oeuf, es-tu en train de me suivre ? Oeuf, 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 mon pauvre ! Je vais te soigner ! Mimimou ! Miaou ! Mimimou ! Mimimou ! Mimimou ! Tani ! Youpi ! Au secours ! Elle aide ! Oh, waouh ! Trop bien ! Moi aussi, je veux jouer au loup ! Lily, aide-moi ! Oh, mais c'est seulement un bébé ! Il doit sûrement avoir faim ! Oui, on va lui donner du lait ! Tu en veux ? Mimimou ! Hein ? Lily ! Peut-être un peu de purée ? Mimimou ! Mimimou ! Mange, mon petit ! Ouh, 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 ouh ! Ouh, 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 ouh ! Quel bazar il a mis, ce petit ! Ben, moi, je ne lèverai pas ! Oh là là ! Que s'est-il passé ici ? Abracadabra ! La maison de nouveau rangée sera... Tani ! Ce n'était pas nous cette fois-ci ! C'était le petit ! Mais d'où est-il sorti ? Moi, je ne sais pas ! Mr. Morning a déposé cet oeuf pour toi ! Et ce petit en est sorti ! Je vois ! Nous allons d'abord vous laver un peu ! Abracadabra ! Lily, Missifu et le dinosaure se sort Netoira ! Viens ici, mon petit ! Mimimou ! Oh ! J'ai l'impression qu'il t'aime beaucoup, Missifu ! Mimimou ! Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon petit ! Allons à la maison de Mr. Morning pour qu'il le ramène avec sa maman ! Mr. Morning, nous te ramenons le petit dinosaure pour que tu puisses le ramener à son époque ! Ah ! Alors c'était un oeuf de dinosaure ! Mais où l'as-tu trouvé ? Avec la machine à voyager dans le temps que j'ai inventé ! Alors utilisons-la pour le ramener avec sa maman ! Je suis vraiment désolée, les amis, mais c'est impossible ! La machine ne fonctionne plus ! Ah ! Bon ! Alors nous allons voir ce qu'on peut faire ! À bientôt ! Voilà ! J'ai le grimoire ! Voyons voir ! Dans le temps, on voyagera et la magie nous emportera vers le monde où la famille du dinosaure se trouvera ! Génial ! Ça a fonctionné ! Ah ! Regardez, c'est un T-Rex ! Vite, sauvez-vous ! Ah ! Cachons-nous par là-bas ! Chut ! Silence ! Il ne nous a pas vus ! Allez, maintenant allons chercher la maman du petit ! Mon bébé ! Mon bébé ! Je veux retrouver mon petit bébé ! Non, ne pleurez pas, Madame Dino ! Regardez ! Nous vous rapportons votre bébé ! Maman ! Maman ! Oh ! Mon bébé ! Maman ! Maman ! Mon petit ! Tu m'as tellement manqué ! À moi aussi, il va beaucoup me manquer ! Miaou ! Ne t'inquiète pas, Missifu ! Nous viendrons lui rendre visite ! J'ai très envie de manger un gâteau au chocolat ! Je vais mettre ce joli bonnet pour ne pas faire tomber de poing dans le gâteau ! Oups ! Oups ! Ouille ! Que se passe-t-il ? Je ne vois plus rien ! Ouille ! Aïe 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 ! Quelle chute ! Ha ! Ha ! Le bonnet était très grand ! Voyons voir ce qu'il me faut ! Hum ! J'ai d'abord besoin de trois oeufs ! Direction le frigo ! Regardez ! Voilà les oeufs ! Oh ! Des saucisses ! Des oeufs ! Des saucisses ! Des oeufs ! Des saucisses ! Hum ! Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ! Oups ! J'allais oublier les oeufs ! Voilà ! C'est bon ! J'suis fraîche ! J'suis fraîche ! Et voilà ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Ah ! Je vais tomber ! Ils se sont tous cassés Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, un gâteau sans oeufs Alors, alors... Ah, voilà, je vais chercher la farine Ouh, et qu'est-ce que c'est? Oh! Mais pourquoi est-ce que Tani l'arrange si haut? Ah! Un quim! Ouf, il n'y en a plus beaucoup Bon, prochain ingrédient Le beurre Direction le frigo Missifu, ouvre la porte doucement pour ne rien faire tomber Le voilà! Oh non! Le beurre aussi est tombé par terre Bon, alors comment est-ce que je vais faire le gâteau maintenant? Ouh, ouh, ouh Le chocolat! C'est mon ingrédient favori Hum, j'adore ça! Oh! Aaaaaaah! Oh, waouh, Missifu! Que s'est-il passé? Je voulais faire un gâteau Et j'ai fait tomber tous les ingrédients Bon, Missifu, je vais nettoyer tout ça Abracadabra! Par magie, tout se rangera C'est beaucoup mieux comme ça Tu veux toujours faire un gâteau au chocolat? Oui, oui, oui! D'accord! Abracadabra! Un délicieux gâteau au chocolat apparaîtra Hum, il a l'air délicieux Oui, oui, il est exactement comme celui que j'ai préparé Et si nous le mangeons, Missifu? Oui, oui, oui! Tani, Tani, regarde les jolies fleurs que j'ai trouvées Hum, mon joli gâteau! Regarde, Tani, regarde comme elle sent bon! Hum, ça sent très bon! Ah, 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 tchoum! Oh, oh! Missifu! Délicieux! Les amis, et pourquoi ne pas la grandir? Oui, oui, vas-y! Ah, abracadabra! La piscine s'agrandira! Lily, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit avant que la piscine avait un trou? C'est juste que je pensais que ce n'était pas trop grave car le trou était vraiment tout petit! En rendant la piscine plus grande, le trou, lui aussi, est devenu plus grand Et maintenant, toute l'eau s'est échappée par le trou Maintenant, mes coussinets sont tout mouillés! Allons te sécher à la maison! Non, je dois amener mon animal de compagnie chez le vétérinaire! Tati, allons-y! Je suis tout trempée! Oh là là, Tati! Il fait tellement chaud que je suis déjà tout sec! Tu ne pourrais pas rendre le temps un peu plus frais? J'en peux vraiment plus! Non, Missifu! Tu sais bien que c'est interdit! Regarde, Tati! Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas! Allons voir! Fruits frais! Profitez les amis! Pastèques et melons pour se rafraîchir pendant l'été! Waouh! Ils ont l'air délicieux! Tati! Prenons deux pastèques! Deux? Hmm... C'est d'accord! Une pour toi et une autre pour moi! Youpi! Voici ta pastèque, Tati! Et celle-ci est pour toi, Missifu! Merci beaucoup, Monsieur Dino! À bientôt, les amis! J'espère que vous les aimerez! La 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 la! Je vais me régaler avec ça! J'ai toute une pastèque pour moi! La 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 la! Hmm... Non! Il fait chaud! Tati! Je n'arrive plus à marcher avec cette chaleur! La pastèque devient de plus en plus lourde! Hmm... Oui, c'est vrai! Tu as raison, Missifu! Je sais! Pourquoi ne pas les transformer en pastèques géantes et les faire rouler jusqu'à la maison? Ah! Bracadabra! Les pastèques grandiront devant moi! Tati! C'est beaucoup plus facile! Roule ma jolie pastèque! Roule jusqu'à la maison! La 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 la... Waouh! Vous aussi, vous avez des boules! C'est super, les amis! Bon courage! Nous sommes comme les scarabées bousiés! Au revoir, monsieur le scarabée! À bientôt, les amis! Mais tati, qu'est-ce que tu fais? C'était ma baguette magique! Ce n'était pas moi! Oh non! Les pastèques! Elles s'échappent! Vite! Cours! J'y suis presque! J'y suis presque! Hein? Oh non! Sauve-toi! Ah! Tati! Où est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas les ramener comme ça! Bonne question! Je ne sais pas où est ma baguette! Et si nous les mangions? Oui! C'est délicieux! Tati! Où es-tu? Je suis ici! Il faut continuer de les manger, sinon elles vont pourrir! C'est vrai! Ouf! Tati! Je n'en peux plus! Oh! Moi non plus! Tati! Et maintenant, que va-t-on faire avec la pastèque? Je ne peux plus rien manger! Ouh! Toute cette nourriture! Toute cette nourriture! Ça chatouille! Moi aussi, mais je ne peux plus bouger! Petite fourmi, pourriez-vous nous ramener à la maison? Et les pastèques seront à vous! Évidemment! Maman! Amenons Tati et Missy-Fou à la maison! Merci beaucoup, les petites fourmis! Au revoir! Et n'oubliez pas de partager!